Musique J'ai soif de ta présence Divin, j'aide ma foi Dans ma fainesse immense Que ferais-je sans toi ? Chaque jour à chaque heure Oh, j'ai besoin de toi Viens Jésus et demeure Auprès de moi Lorsque nous poussons un peu dans les recherches Nous nous rendons compte Que la peur est le contraire de l'amour Lorsque vous avez peur dans votre coeur Lorsque vous avez peur dans votre coeur C'est le contraire de Dieu Mais de nos jours, de quoi avons nos peur ? Généralement Quels sont les choses qui occasionnent la peur dans notre vie ? Quels sont les choses qui nous donnent la peur ? Je voudrais écouter mes soeurs mais les jeunes Je voudrais écouter les soeurs de l'amour Quels sont les choses qui occasionnent la peur dans notre vie ? La nuit fait peur Que Dieu vous bénisse La nuit fait peur Vous savez pourquoi la nuit fait peur ? Pourquoi est-ce qu'on est peur de la nuit ? Parce que dans notre arrière, c'est pas grand culturel, on nous a enseigné que c'est dans la nuit que vous allez rencontrer des fantômes en route. Pourquoi ? Parce que nous avons dit que nous sommes jeunes que quand c'est la nuit, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on est peur de la maladie ? Nous avons peur de la maladie. Nous avons peur de la maladie. Hey Mati, tu as parlé. Nous avons peur de l'avenir. Qui n'a pas peur de l'avenir ici ? Qui n'a pas peur ? Qui n'a pas peur de l'avenir ? Qui n'a pas peur de l'avenir ? Nous avons peur de l'avenir. Nous n'avons pas peur de quoi ? Accident. Et voilà les élèves, les étudiants. On a peur de l'échec. On a peur de l'échec. Pourquoi ? Les gens vont se moquer de nous. On a peur de l'échec Les gens n'ont pas étudié. C'est la raison. Nous avons peur de l'avenir. Nous avons peur de l'avenir. Nous avons peur de la vérité. Nous avons peur de la vérité. Oui. Nous avons peur de beaucoup de choses. Donc ce matin, nous allons voir le résumé. Parce qu'on n'a pas le temps de parler de cela. De l'homme à l'âge. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait eu peur aussi. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait eu peur aussi. Mais le plus important, c'est même pas comment et pourquoi il a eu peur. Mais comment il a fait. Et nous allons voir ensemble dans ce passage. C'est qui a occasionné la peur. Mais quelle est l'attitude qu'il a eu. Pour avoir la victoire. Il s'agit de l'histoire d'un roi. Il était roi en Israël. Et quand il a été attaqué. Souvent quand nous sommes attaqués, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à nous défendre. Qu'est-ce que nous faisons aussi? Nous cachons. On peut même se cacher. Oui. On cherche à fuir. On peut chercher un secours. On cherche le secours. On cherche le secours. Le secours, parfois, ce n'est pas le vrai secours. Ah! ... 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 Dans sa frérieure, Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'enclava pour invoquer l'éternel et l'homme venait de toute la ville de Judas pour chercher l'éternel. Donc le problème n'est pas d'être attaqué. Mais quand Israël a été attaqué, le roi fait comment? Il a cherché, il a rassemblé le peuple pour chercher l'éternel. Il n'a pas de préventage de l'assemblée de Judas et de Jérusalem. Dans la maison de l'éternel devant le Nouveau-Pardieu. Et il dit, éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a remis la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël? Et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, Si nous disons bien quelques calamités, l'éveil, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous prierons à toi du sein de notre détresse. Et tu es au sera. Amen, quand le peuple s'est rassemblé, qu'est-ce que le peuple a fait? Oui, le peuple a crié à l'éternel. Et le peuple a commencé à rappeler les promesses de l'éternel. N'est-ce pas que toi qui as créé? N'est-ce pas que toi qui as délivré? N'est-ce pas que toi qui as fait ce miracle? Donc quand nous sommes en difficulté, qu'est-ce que nous devons faire? Réclamer les promesses de Dieu. Amen. Nous devons appeler l'éternel et nous devons commencer à réclamer ses promesses. Mais avant de réclamer les promesses de Dieu, nous devons reconnaître qu'il est tout ça. Nous, dans notre génération, nous devons reconnaître que l'éternel a créé les cieux et la terre. Il a délivré Israël par son bras puissant. Il a fait ceci, il a fait cela. Quand tu l'as dit qu'il t'a rendu vivant, quand tu as étudié, t'as donné l'intelligence, tu as grandi, il t'a donné les enfants, il t'a donné les diplômes, il t'a donné le travail, et il t'a donné la joie, il t'a envoyé Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut finir de citer les biens de l'éternel ? Oh Dieu, n'adresseras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude, nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons plus faire, mais nous jouons sur toi. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse. Le peuple a reconnu son être puissant. Nous avons reconnu ici que Dieu est seul, tout puissant. Christ, vous reconnaissez que Dieu est grand. Mais nous, nous sommes tous pour eux, tout puissant. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera. Jouda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre, et l'éternel sera avec vous. Amen. Amen. Et nous serons un Dieu bon, mais en condition, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes visités par le mauvais esprit, que nous puissions crier à l'éternel. Ensuite, que nous puissions reconnaître notre impuissance, et aussi, donc, Dieu étant un Dieu de dignité, Dieu étant un Dieu d'amour, Dieu étant un Dieu de miséricorde, il va se révéler. c'est pour ça qu'il envoie le message en disant, ne craignez point. C'est pour ça qu'il envoie le message en disant, ne craignez point. Ne craignez point. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance de l'éternel. Donc, lorsque nous sommes en face d'une difficulté, et si nous sommes tous des enfants de Dieu ici, et s'il y a quelqu'un qui n'a pas de difficulté ici, si quelqu'un n'a pas de difficulté, je voudrais voir la main. Si quelqu'un n'a pas de difficulté, nous allons louer l'éternel pour cette personne. Mais si vous êtes comme moi, puisque nous sommes sur la terre, pleins de difficultés, voici le message de ce matin. Lorsque tu seras frappé par la maladie, avant d'aller voir Docteur Nda, avant d'aller voir Madame Nda, il faut crier à l'éternel. Il faut dire à Dieu, Dieu m'a créé comme un œuvre parfaite. Mais c'est à cause de ma façon de vivre, c'est parce que je mange mal, c'est parce que je ne respecte pas les principes, c'est parce que je n'obéis pas la loi, c'est à cause de tout cela que je suis tombé malade. Oh Seigneur, je sais que tu es tout-puissant. Je sais que tu es amour. Je sais que tu es miséricorde. Mais tu sais que je suis faible. Je voudrais maintenant que tu ailles avec ton esprit toucher Docteur Nda. Je voudrais que tu ailles toucher Mamanda. Comme ça, ton esprit va leur inspirer le diagnostic de ma maladie. Comme ça, quand je veux me présenter, lorsque je vais expliquer ce que je ressens, ils sauront de quoi je souffre. et ils sauront également exactement le médicament qu'ils doivent prescrire. Comme ça, le ministère de ton fils sera béni et moi, je serai béni par la guérison et toi, ton nom sera glorifié. Il en est demain. Lorsque vous allez rencontrer, vous êtes à l'école. Oh, mes amis, vous êtes à l'école. Et vous avez besoin d'intelligence pour comprendre les mathématiques, les physiques, la géographie. Criez à l'éternel. Criez à l'éternel. N'allez pas chez le marabout. Parce que le marabout ne vous a pas créé. Et comme tu as décidé de prendre son nom, tu vas prier à l'école. Et ton avenir sera brillant. Et le nom de l'éternel sera glorifié. Amen. Il en est de même. Parce que nous n'allons pas le temps nous faire défaut. Parfois, nous avons peur des choses pour lesquelles il ne faut pas avoir peur. Est-ce qu'il vous arrive parfois tu vois un frère, tu vois un soeur, ton cœur commence à partir pour beaucoup. Mais ça ne doit pas être comme ça. Parce que nous sommes une famille. Si tu sens que ton frère ou ta soeur t'a piétiné, que dit la parole de Dieu? Matthieu 18, il faut aller vers ton frère, il faut aller vers ta soeur, parce que c'est l'ennemi de nos hommes qui créent ces montagnes entre nous. Et aussi longtemps que tu n'as pas fait le pas pour aller demander, je vais aller voir Hélène, je dis, tu vois, tu m'as piétiné l'autre jour. Pourquoi tu voulais me piétiner? Quand elle va me donner l'explication, ça risque d'être enrouchon. Je pense que le frère a vu la sœur et a dit, le dernier jour, tu as puissé sur mes pieds. Et quand elle me donne, tu as puissé... J'ai soif de ta présence, divin chère de ma foi, dans ma...